Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour l'indice parisien pour la séance de demain, mardi 17 novembre. Alors la séance d'aujourd'hui a montré une fois de plus qu'il était très dangereux de shorter l'indice parisien. Pour des raisons qui sont bonnes ou mauvaises, la force du CAC incite à ne privilégier qu'un seul sens de traite pour l'instant, celui du long. Effectivement, l'objectif qui a été fixé maintenant depuis plusieurs jours a été atteint aujourd'hui, c'est-à-dire le haut du canal Ocre. Maintenant que cette résistance est passée, on peut s'attendre à ce que la prochaine résistance horizontale à 3916 soit dans la ligne de mire des acheteurs. On peut même envisager que sur un grain de folie, on aille titiller le haut du canal jaune ou le haut de la fourchette d'Androse Rose. Tout est possible a priori. Surtout que les indicateurs techniques se sont clairement améliorés. Le stochastique recommence à croître au-dessus de son signal et toujours ancré en zone positive, pardon, de surachat. Le momentum est également croissant. Le MACD, eh bien, lui aussi est croissant. On a du mal à trouver une ombre au tableau. Alors, maintenant, on peut envisager de traiter dans les deux sens, mais il est clair que le short semble a priori suicidaire sur cette unité de temps. Cela n'interdit pas de shorter en horaire, par exemple, mais en horizon de temps au journalier, c'est vraiment très dangereux. Si vous voulez vraiment shorter, il faudra cependant mettre un stop loss au-dessus de la résistance à 3916, c'est-à-dire en cas de clôture au-dessus de cette résistance à 3916. A l'inverse, si vous voulez privilégier les trades longs, je pense que le mieux à faire est de rentrer au plus proche de la M7, c'est-à-dire la courbe rouge pointillée, et de clôturer la position au cas où on clôturerait en dessous de cette M7, vu que cette M7 accompagne les cours depuis une dizaine de séances. Donc, je privilégierai encore demain les impulsions haussières. Très bien. Ah, j'oubliais, si vous envisagez de faire un trade technique, on peut aussi envisager d'aller chercher la Bollinger supérieure avec un stop loss en cas de clôture sous la M7. Voilà, bonne soirée et bon trade.